France Maghreb 2 France Maghreb 2 Alors mon coup de coeur c'est l'association, j'ai envie de vous dire, c'est une association qui a été créée à la suite de l'accident de l'un de ses fondateurs. Il a été victime d'un accident de la route le 2 octobre 2010 et de nombreux jeunes collègues, professeurs d'EPS lui ont apporté son soutien, un soutien financier et moral. Et ce premier objectif a été pleinement accompli et fort de ce soutien, ils ont pris conscience de la chance qu'ils avaient d'être entourés dans l'adversité de cette épreuve. Et il a créé à son tour un nouvel élan de solidarité pour le handicap. Et donc à travers cette association là, il récolte des fonds dans le but de couvrir les dépenses liées à l'achat de matériel, fauteuil roulant, lève personne, à destination d'un maximum de personnes à mobilité réduite au Maghreb. Tu nous en parleras plus en détail tout à l'heure dans le coup de cœur. Et ton avis tranché, de quoi allons-nous parler ? Alors on va parler de cette société qui entretient la peur au point d'annihiler de très belles initiatives artistiques. Très bien, vous en saurez plus tout à l'heure aux alentours de 17h au Cydras qui ne va pas tarder de nous rejoindre normalement et qui devrait t'accompagner. On va le retrouver dans un instant sur France Maghreb 2 bien sûr. Le temps d'écouter le coup de cœur musical. Et oui, chaque fois un succès pour l'ami Soprano pour qui ça va très très bien. Le dernier en date c'est ça roule, c'est sur France Maghreb 2, ça tombe bien. Ça roule pour vous, merci d'être avec nous. Jusque 18h30, c'est le grand forum, monter le son, ça fait du bien avec ce temps ensoleillé. Soprano, le Marseillais, ça roule. Bonne soirée, bonne à tous et toutes sur France Maghreb 2, la bienvenue. Soprano, vous aimez bien ? J'aimais bien, c'est devenu un peu trop commercial à mon goût. Ah c'est vrai, c'est cool. On va dire que j'aime bien à la personne, après la musique c'est pas trop mon truc, mais à la personne j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est pas trop ton truc toi ? Beaucoup avant, mais maintenant un peu moins. Soyez les bienvenus en tout cas à Sur France Maghreb 2, c'est le grand forum avec Nadia Lazouni et Osinras qui sont avec nous évidemment sur Sur France Maghreb 2. Je peux vous dire qu'il y a un zapping des plus intéressants aujourd'hui à commenter. Je rappelle et indique aux auditeurs qu'ils peuvent évidemment nous appeler au 01 40 33 9000 pour discuter, échanger, dialoguer ensemble. N'oubliez pas les minutes libertades tout à l'heure entre 17h50 et 18h. Et puis intervenir à n'importe quel moment aussi par mail lgf.fr. La question du jour, tiens, elle est intéressante. Vous savez qu'on est envahi au quotidien de sondages à propos de cette élection présidentielle, mais on pourrait aussi parler d'autres élections. Les sondages qui, à plusieurs reprises, on l'a vu dans l'histoire récente, se sont plantés. Est-ce qu'il ne faudrait pas, et c'est là ma question, interdire, j'allais dire à titre d'exemple, 20 jours avant une élection, l'apparition de tout sondage ? Est-ce que les sondages influent sur les électeurs ? C'est la question du jour à laquelle je vous invite à répondre depuis ce matin sur le Facebook de la Radio France Maghreb 2. On lira d'ailleurs quelques-uns de vos commentaires et on essaiera aussi de prendre votre réaction, amis auditeurs et aussi Nadia. Les sondages peuvent-ils influencer les électeurs ? Faudrait-il pas les interdire ? Avant et à l'approche d'une élection, vous nous donnez votre avis dans un instant, ne bougez pas. Pub et zapping, la question du jour, fil rouge et bien entendu jusqu'à 18h. France Maghreb 2 à Dijon, LGF. Le Grand Forum, votre émission de liberté d'expression sur France Maghreb 2, vous donne rendez-vous en direct et en public le 5 avril 2017 à partir de 15h. Le compte à rebours du premier tour de l'élection présidentielle tourne à grande vitesse. Chacun exprime son opinion, soutient l'un ou l'autre des 11 candidats, quand d'autres les rejettent tous et appellent à l'abstention. France Maghreb 2 donne la parole à tous ses auditeurs tous les jours de 16h à 18h30. Ce mercredi 5 avril, France Maghreb 2 installe ses studios au café-restaurant Trinidad, place du théâtre 21000 Dijon. Vous pouvez assister à cette émission en direct et en public en présence de plusieurs invités et des acteurs actifs de la vie citoyenne. Et posez vos questions. Place limitée, entrez sur inscription par SMS au 06 01 46 19 10. 06 01 46 19 10. Rendez-vous ce 5 avril en direct et en public sur France Maghreb 2 à Dijon. Eh oui, Dijonais, Dijonais, soyez là. On a hâte de vous rencontrer, bien sûr, l'équipe du Grand Forum la semaine prochaine, donc du côté de Dijon au café-restaurant Trinidad à Dijon. Donc je suppose que vous connaissez, bien sûr, vous qui êtes de Dijon. On vous y attend nombreux, donc n'hésitez pas à vous inscrire par SMS pour venir nous voir et assister à l'émission et rencontrer ainsi beaucoup, beaucoup d'invités qui vont se succéder à notre micro, donc qui participent à la vie citoyenne, notamment du côté de Dijon la semaine prochaine, le 5 avril, le départ d'une tournée du LGF qui va nous conduire dans pas mal de villes de province, bien sûr. Alors aujourd'hui, Nadia Lazouni qui est avec nous, aussi Naras, aussi parmi nous pour commenter l'actualité, bien sûr, et répondre donc à cette question aujourd'hui que je vous pose, la question du jour, que l'on a posté ce matin sur le Facebook de la radio France Maghreb 2. Seriez-vous favorable à une interdiction de tous les sondages à l'approche d'une élection ? Et vous avez déjà réagi, tiens, par exemple, un auditeur qui nous dit « Oui, parce que cela influence les Français dans leurs choix ». Je trouve que c'est une sorte de manipulation et en plus, les médias ne sont pas neutres. Ils mettent plus en avant certains candidats que d'autres. Ça, c'est le commentaire. Et puis un autre commentaire, tiens, Anouar, qui nous dit « Le sondage n'a plus sa place depuis que les réseaux sociaux ont pris le pouvoir il y a 8 mois. Personne ne savait que Hollande ne se représenterait pas à l'élection. Sarkozy et Valls écartés au premier tour des primaires. Donc, interdire ou pas le sondage, ça ne sert à rien, nous dit Anouar. » Tiens, Oussine, est-ce que toi, tu es favorable à titre personnel, à l'interdiction ? Pourquoi pas ? Je prends un exemple, je parle 20 jours avant une élection. Interdiction totale de parution de sondage. Alors, sur les sondages directement sur les électeurs, c'est un peu difficile. Je ne sais pas, je n'ai pas trop d'avis sur ça. Sur les sondages en général, j'ai un meilleur avis. Je ne pense pas qu'il faut les supprimer, mais plus les profiler, donner plus d'informations sur la question posée, sur les personnes sondées. Il y a aussi une erreur dans les infos. Ce qui est plus dangereux, c'est que la phrase, au lieu de dire, par exemple, « telle part des sondés ont répondu telle réponse », on dit souvent « cette part de français ». C'est souvent fait par les chaînes d'info en continu qui sont super suivies. Et le gros risque, c'est de tomber dans une généralité. Alors, là, pour les élections, ça va, c'est simple. C'est vrai que ça peut peser sur l'opinion publique. Et ça manque de neutralité par rapport aux médias, ça c'est clair aussi. Je suis d'accord avec celui qui a dit ça. Mais il y a aussi le côté « en dehors des élections » où on peut poser des questions dangereuses. Et là, par exemple, derrière cette question, on cache l'avis de ceux qui l'ont posé, soit la boîte de sondage, soit les médias. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a des gros liens entre les politiciens et les médias, et des grands groupes privés. Et c'est là qu'on sait que ça manque clairement de neutralité. Oui, et puis, il faut rappeler aussi que les sondages, c'est un petit panel, on va dire de 1000, 2000 personnes, donc absolument pas représentatifs de l'électorat français. Et les médias ont leur candidat chouchou, on peut le dire. On a remarqué en tout cas. Nadia, ton avis là-dessus ? Est-ce que l'interdiction de faire paraître des sondages serait une bonne chose ou pas ? Alors, je partage beaucoup l'avis de Hossine. Je pense que les sondages, en fait, orientent surtout les indécis. Pour des personnes qui ont clairement un attachement à un certain parti politique, ils ont cette maturité, justement, politique, et donc ne se font pas influencer par ce type de sondage. Moi, je crains aussi des connivences entre ces instituts privés et certaines femmes et certains hommes politiques. Donc, du coup, le jeu démocratique est mis à mal. Alors, pourquoi pas, effectivement, interdire le recours à des sondages à quelques semaines, voire même à un mois des élections présidentielles ? Bon, est-ce qu'à titre personnel, vous connaissez peut-être des gens autour de vous qui se laissent influencer par les sondages, vous-même peut-être ? Est-ce que, par exemple, on prend le cas, si deux jours avant l'élection présidentielle, deux candidats sont ultra favoris, est-ce que ça influencera votre vote ? Le mien, non, personnellement, mais oui, ça ne m'étonne pas que des gens autour de nous soient influencés. Encore une fois de plus, les indécis, des personnes qui ne connaissent pas très bien la chose politique, qui n'arrivent pas à se forger un avis de par eux-mêmes, peuvent effectivement être influencés par ce type de sondage. Je pense qu'en ce moment, on est vraiment dans une société prêts à penser, on aime bien quand les autres pensent à notre place. Donc oui, c'est dangereux, je pense que beaucoup vont voter par rapport à ça. Moi, je pourrais répondre non pour ma part, mais je pense que même moi, inconsciemment, ça pourrait jouer sur... Pas sur l'élection en elle-même, mais au moins, si j'avais un choix entre deux droits de personne et que je vois un sondage passé, peut-être que je voudrais miser sur celui qui a plus de chance. Si tu as une hésitation, par exemple. Mais typiquement, si on se rappelle des primaires du Parti Républicain, Juppé était le favori. Juppé était le favori. Ça a été une grande surprise. Val, c'était l'ultra favori des primaires socialistes. Exactement. Donc on voit bien les biais de ce type de sondage, et encore fois de plus... De toute façon, les sondages se sont plantés à plusieurs reprises dans l'histoire. On n'avait pas vu venir l'apparition de Jean-Marie Le Pen en 2002, et donc Jospin écarté au premier tour. Qu'est-ce qu'il y avait aussi en 2012 ? Non, pas en 2012. Plus récemment, pardon, le Brexit en Angleterre. Exactement. Donald Trump. Trump, oui, voilà. Alors Trump, ça a été quand même la grosse surprise aux Etats-Unis. Voilà. Donc les sondages se sont plantés à plusieurs reprises. Encore une fois, ce n'est pas du tout représentatif. Et il ne faut surtout pas se laisser berner. Alors vous, à titre personnel, votre avis nous intéresse bien sûr, en guise de fil rouge dans cette émission. 01 40 33 9000. Faut-il ou pas interdire les sondages ? Ou sont-ils intéressants pour vous ? Somme toute un signe indicatif. Vous nous appelez pour nous donner votre avis ou par mail aussi lgf.fr ce qui nous permet de passer maintenant au zapping. Alors le zapping aujourd'hui, messieurs, dames. Hier soir, Cyril Eldin du Petit Journal de Canal Puce que vous connaissez peut-être. Vous regardez ou pas le Petit Journal de Canal Puce ? Oui, de temps en temps, plus avant, un peu moins maintenant. Moi plus du tout. D'accord. C'est vrai, plus du tout en vérité. C'est la vérité, je ne vois plus de plus en temps. Cyril Eldin était au Salon du Livre à Paris à la rencontre des candidats qui se présentent à cette élection présidentielle lorsqu'il rencontre Emmanuel Macron et n'a pas hésité à ironiser sur la candidature du candidat En Marche. Écoutez. Bonjour M. Macron, ça va ? Ça va et vous ? Très bien, vous êtes venu dédicacer le prince de Machiavel ? J'aurais pu, mais je n'ai écrit que Révolution. C'est vrai. Mais vous êtes plutôt Mazarin, vous, en lien direct avec Dieu. Vous connaissez les brévières de politiciens du cardinal Mazarin ? Oui, et tout ce qui s'en suit. Simule, dissimule, montre-toi l'ami de tout le monde, réfléchis avant de parler, surtout avant d'agir, car s'il y a peu de biens qu'en déformant bien ce que tu as dit ou fait, sois sûr, en revanche, qu'on le déformera en mal. Je le mesure chaque jour. C'est vrai, on se rapproche de la campagne, la tension monte. Mais malheureusement, je ne dissimule pas assez, donc chaque jour, il y a des polémiques. Il y a encore de la franchise et de la sincérité chez vous, j'espère qu'il y en aura jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. J'ai vu Jean-Luc Mélenchon, là, il est un peu flottant avec les communistes. Je peux vous avoir du communisme pas cher, vu que tout le monde se rallie à vous en ce moment. C'est le cas, c'est libre. Non, non, non. De la cohérence. Mais François Hollande, en attendant, il envoie ses soutiens, justement, parce qu'il n'ose pas le faire, clairement. Il manque de courage. Il y a Le Drian, tout le monde se rallie à vous. Ça me rappelle un petit peu, même Valls, il n'ose pas, ça me rappelle un peu Chirac et Villepin avec Sarkozy, vous voyez. On n'a pas raison, on n'est pas raison. Oui, mais Sarkozy est devenu président, sauf que lui, il a rassemblé après, alors que vous, vous rassemblez avant. La grammaire de cette élection est totalement différente. À un mois de l'élection, vous savez ce qui est important de connaître pour vous ? C'est le mot de Victor Hugo, je vous le dirai. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites, tout peut sortir d'un mot, qu'en passant, vous perditez tout la haine et le deuil et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Voilà, Cyril Edda, donc, dans cette opération, alors c'est quoi ? C'est de la moquerie envers Macron ? On sent beaucoup d'ironie. Oui, beaucoup d'ironie. C'est dans son habitude aussi. Oui, Cyril Edda, effectivement, qui était au Salon du Livre. C'est vrai qu'à chaque jour, aussi, sa petite bourde, vous avez suivi la bourde de Emmanuel Macron qui a parlé de la guignade comme étant une île ? Ah, elle est passée, je l'ai laissé passer, celle-là. C'est ce que j'allais dire. J'ai loupé cette bourde. Il y en a tellement, en fait, qu'on essaie de préserver ses petites oreilles. C'est ça. Je pense que même les jeunes dans les quartiers, ils savent très bien que ça s'est accroché aux Amériques du Sud, c'est ça ? Oui, bien sûr. Oui. En tout cas, voilà, notre Emmanuel Macron considère qu'avait trouvé la Guyane. Alors, parce que non, je suis en train de dire une dépêche, c'est très intéressant. Vous savez qu'il y a trois débats en tout. Donc, il y a eu le premier débat sur TF1 il y a deux semaines où il n'y avait que cinq candidats et toutes les polémiques qui en découlent. Deuxièmes débat qui aura lieu la semaine prochaine sur BFM TV CNews qui réunira cette fois-ci les onze candidats. Et alors, le dernier débat qui aura lieu le 20 avril organisé par France 2 pose problème à un candidat qui a décidé de ne pas y aller. Jean-Luc Mélenchon a dit on ne peut pas organiser une émission de télé et nous ne sommes pas là. Merci des chaînes de télé qui décident pour nous. 48 heures avant une élection allaient se présenter dans un débat. Et alors, chose intéressante, donc, France 2 qui réagit tout de suite en disant nous maintenons quand même le débat du 20 avril. Emmanuel Macron dit également être ennuyé et embêté pour ce débat du 20 avril. Ça sent le report, je vous le dis tout de suite. Ça sent surtout l'hypocrisie. Je veux dire, on connaît les connivences d'Emmanuel Macron avec certains médias. Donc, il a eu une vitrine, il a eu toute la liberté ces derniers mois de construire son leadership. Il vient de nulle part, ce monsieur, il a des prétentions pour les élections et il a l'assentiment de nombreux Français. Donc, c'est assez drôle de l'entendre dire, je vais peut-être boycotter cet énième débat. Donc, voilà, Mélenchon dit, je n'irai pas parce que 48 heures avant l'élection, c'est vrai qu'il y a les meetings, c'est la fin de campagne, etc. Donc, c'est vrai que les candidats aiment bien se concentrer sur les déplacements, ils ont fait leur programme, etc. Et, voilà, Mélenchon dit, il n'y a pas de raison qu'on se plie au bon vouloir de ses chaînes, surtout du service public, ça va, quoi. Donc, vous connaissez un peu le franc parler de Mélenchon. Et donc, Emmanuel Macron qui en rajoute une couche en disant, bah oui, effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée, cette idée de débat du 20 avril. Bon, on va peut-être se retrouver avec le débat inverse de TF1, c'est-à-dire qu'avec les petits candidats. C'est trop vrai. Oui, ça peut être marrant, on tire, ça peut être intéressant cette histoire. Affaire à suivre. Bon, suite de ces zappings, bien sûr, avec hier midi, s'exprimant sur la situation en Guyane et en pleine campagne électorale, Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, a mis en garde contre toute instrumentalisation de la situation en Guyane. Écoutez plutôt. Aucun des assauts de démagogie que la période électorale semble favoriser qui me consterne ne détournera le gouvernement de sa volonté d'aboutir à des solutions concrètes pour les Guyanaises et pour les Guyanais. Ces solutions sont aujourd'hui à portée de main. Elles supposent de la responsabilité, de la méthode et un dialogue qui s'intensifie dans les prochains jours. Dialogue et responsabilité auxquelles j'appelle l'ensemble des acteurs de la Guyane. C'est ce qui s'appelle un recadrage en règle de signer le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Il a raison de recadrer un petit peu les troupes. Là, on ne fait pas d'instrumentalisation, on ne se sert pas d'un exemple de la Guyane qui est, je le rappelle, bloquée en grève générale pour faire de la surenchère politique ? Je pense qu'il profite de ça. C'est clair, si on ne serait pas en période d'élection présidentielle, je me demande si tout ce cinéma médiatique serait là autour des candidats. il joue autour de l'événement qui se passe en Guyane. Mais plus que ça, je pense que les médias minimisent la situation qui est là-bas. Moi, je trouve ce qui se passe magnifique. On est au-delà d'une grève générale. Déjà, la grève générale, je trouve qu'on en parle faiblement. C'est une chose très rare et ça mérite vraiment de médiatiser la chose et d'en parler concrètement sur le terrain, etc. Là, pour l'instant, on parle de quoi ? Des visites des officiels sur place. Moi, je veux voir le peuple, je veux voir les gens qui donnent leur avis, qui parlent, qui disent pourquoi ils sont dans la rue. Là, pour l'instant, à part les réseaux sociaux, on n'a pas plus d'infos sur les médias. Et c'est très intéressant ce qui se passe en Guyane, au-delà de ça. Et je pense qu'il faudrait s'y intéresser plus fortement à travers le peuple plutôt qu'à travers ces hommes politiques qui, oui, comme ils disent, jouent... Oui, parce que ça fait plusieurs années que ça dure. C'est une autre situation. Et profitons-en aussi pour ne pas attendre qu'il se passe quelque chose. Mais à Mayotte, ce n'est pas mieux. En Polynésie, c'est peut-être un peu mieux que les autres situations, mais il y a une certaine crise, etc. Je pense que là-bas, il y a toujours des indépendantistes. Il y a des gens qui se battent sans être radicales. Je pense qu'ils ont une autre vision de leur terre, etc. On ne leur donne pas le micro, on ne leur donne aucun tremplin. Nadia ? Instrumentalisation ? Non, pas instrumentalisation. Je pense que c'est un peu facile et c'est la rhétorique que nous offrent à chaque fois les politiques quand il y a une crise auxquelles ils sont incapables de faire face. On va dire « Ah, mais on est en train d'instrumentaliser ». Non, non, c'est juste que vous vous êtes défilés et que vous avez oublié qu'il y a des Français dans les dons-toms qui font face à la vie chère, qui ont des revendications aussi des prétentions salariales qui se justifient, une revalorisation de leur salaire. C'est exactement ce discours qu'on nous a donné en 2009 quand il y a eu cette grande crise générale qui a mobilisé la Guadeloupe et ensuite la Martinique. Donc une fois de plus, c'est ce qu'on nous a dit à l'époque, on est en train d'instrumentaliser alors qu'on a des êtres humains qui expriment une véritable souffrance. Je veux dire, ce mouvement, on nous dit, on nous reproche d'être des complotistes. Et alors les femmes et hommes politiques à chaque fois versent dans le complotisme. Ils ont l'impression que ce sont des mouvements qui ont été fomentés par des opposants pour saccager leurs ambitions politiques. Alors je pense qu'il y a quand même des tentatives de récupération, comme partout. Mais je pense que ça vient vraiment du peuple. Et le fait qu'ils aient peur de médiatiser trop l'affaire, c'est que je pense qu'il y a trop de similitudes dans les paroles du peuple guyanais et dans les dons-toms, etc. Il y a trop de similitudes entre les quartiers en France, entre les villages aussi, peut-être urbains ou ruraux. Et je pense qu'ils ont peur que ça se soulève un peu partout. C'est comme moi qui habite dans le bon lieu, je vois des fois dans des villes à côté il y a des émeutes qui vont se réveiller, on n'en parlera pas dans les médias, par peur du phénomène d'exemplarité ou de mimétisme des autres quartiers. Puis je t'écoute, puis j'ai l'impression que tu as la même voix qu'encore malade. Oui, c'est vrai. On me l'a dit plein de fois. C'est un peu le même timbre de voix. Tu pourrais se lamer. Je vais essayer. Oui, très bien. Suite de ce zapping, alors après son appel lancé dimanche soir contre tous ceux qui lui tirent des couteaux a-t-il dit. Benoît Hamon, on a rajouté une petite couche hier à propos de la future annonce de Manuel Valls qui pourrait soutenir Emmanuel Macron. Écoutez. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc ceux qui ne veulent pas me soutenir, ils ne me soutiennent pas. D'ailleurs, ils font autre chose. Je ne suis pas dupe de ce ralliement de ce que j'ai dit, de vieux classiques qui ont gouverné à gauche, gouverné à droite et qui se retrouvent tous pour gouverner ensemble comme une sorte d'ultime convulsion d'élites qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et moi, je veux passer le témoin aux générations nouvelles. Alors Benoît Hamon complètement isolé dans son camp avec un frondeur qui se retrouve frondé aujourd'hui, finalement. Moi, j'aime bien comment il parle. J'aime bien comment il parle comme ça. Je n'ai rien, je ne l'aime pas, ni rien, ni le PS, ni rien, mais je préfère... Benoît Hamon, je se trouve dans cette posture encore mieux. Il faut qu'il reste fier, qu'il reste fort. On le voit tous qu'ils l'ont tous lâché, etc. Maintenant, il faut qu'il en dise plus sur ses opinions et qu'il délaisse et qu'il dénigre un petit peu le gouvernement passé parce que sinon, il ne gagnera pas. S'il continue à se cacher derrière Hollande, il ne pourra pas. Bien sûr, il faut qu'il se démarque clairement. Moi, ce que je trouve vraiment terrible dans tout ça, c'est la façon dont le PS se méprise les Français, qui se sont déplacés aux primaires, qui ont exprimé par une fois de plus un jeu démocratique l'adhésion à un candidat Benoît Hamon. Que personne n'avait vu venir. Voilà, que personne n'avait vu venir. Mais bon, après, on respecte le choix des Françaises et des Français. Et une fois de plus, ben voilà, c'est un mépris que les politiques affichent. Et pourtant, les candidats qui participaient à cette primaire avaient signé un pacte, disons qu'on reconnaîtrait le vainqueur. Manuel Vasse l'a fait et a refusé d'accorder le parrainage à Benoît Hamon. Et il devrait rembourser toutes les personnes qui se sont déplacées. À quoi a servi cette élection ? C'était une mascarade. Exact, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que là, ce qui est bien pour nous, c'est que le PS, là, clairement, il est mort. Là, il ne faut pas dire... Disons qu'il est en mauvaise posture. À moins que, finalement, Benoît Hamon ne se dise finalement, bon, ça ne passera pas pour ce coup-là. Et que Benoît Hamon pense plutôt à la reconstruction avec l'émergence des idées de Benoît Hamon et de son camp pour reconstruire un PS nouveau, enfin, New Generation, donc après les élections, par exemple. Ça peut être une hypothèse. Ce qui est fort et très surprenant, c'est que finalement, ces deux grands partis, le Parti Républicain et le Parti Socialiste, sont mis à mal. Oui, oui, c'est ça. Les deux sont en train de s'éclater, enfin, c'est des partis qui sont en train d'imploser, là où ils avaient énormément de certitudes et ils pouvaient compter sur un électorat. Là, voilà, la donne change. Effectivement, là, on est dans, je pense, dans un tournant de la Ve République. Et peut-être la fin de la Ve, on ne sait pas. Peut-être. Allons voir. On le saura bientôt, en tout cas, dans quatre semaines maintenant. Pendant ce temps-là, suite de la campagne, bien sûr, Marine Le Pen qui continue de taper sur tout ce qui bouge et hier, elle s'est concentrée sur le cas François Fillon. Nous ne nous abandonnerons pas à la stratégie, pourtant très souvent retenue par mes adversaires, celle des promesses mille fois renouvelées et mille fois trahies. Ah, ça, c'est sûr que de cela, nous avons un spécialiste dans cette élection. C'est M. Fillon. Celui qui s'est présenté avec sa mine de premier communion, vous savez. C'est l'homme du passif, redoutable, d'un quinquennat qui n'a sa vie qu'à détricoter des promesses aussi vite oubliées que le pouvoir avait été conquis. Ils n'ont aucune excuse. Elle tape dur, Marine Le Pen. C'est la fille de son père. C'est la rhétorique. Ah, elle a encore un peu de boulot. Moi, je ne la trouve pas encore au niveau de son père. C'est un très bon narrateur, Jean-Marie Le Pen. Un des meilleurs de la cinquième avec François Mitterrand. Cela dit, Marine Le Pen qui tape sur tout ce qui bouge et qui concentre à chaque jour, enfin à chaque meeting sur Emmanuel Macron la plupart du temps. Hier, Fillon. Et puis ce matin, elle était d'ailleurs au MEDEF. On en parlera tout à l'heure parce que c'est un peu mal passé pour elle. Marine Le Pen qui, elle, fait figure de favori dans les sondages. Bien qu'on en dise et qu'on parle des sondages. Je pense qu'elle n'a pas les mêmes possibilités. Je ne pense pas qu'elle va drainer des nouveaux électeurs. Soit elle va fidéliser les siens, soit elle peut en perdre. On trouver des nouveaux. Je trouve Macron qui fait tellement de boulot. Des découpillons ? Il serait plus tenté par du Macron ou d'autres... Est-ce qu'aller directement vers le FN ? Ça me semble un... Non mais en fait, ce qu'il nous offre, là, ces femmes et hommes politiques, c'est juste un programme de punchline. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de concret. On ne va pas dans le fond. On ne va pas dans le fond. C'est un choix à l'américaine comme vous le disiez la semaine dernière. Exactement. C'est des mecs du stand-up. Voilà. C'est ça. Alors, justement, on parlait de Marine Le Pen qui s'en prend donc à François Fillon. Et hier soir, à Nantes, au Parc des Expositions au candidat En Marche, Emmanuel Macron. Juste petit aparté concernant son arrivée, il a dû changer de train pour éviter une manifestation qui lui était évidemment hostile à lui. Donc, voilà, pour éviter la manifestation ou l'accueil un peu... un peu... voilà, un peu compliqué pour lui. Il a préféré changer de train et après s'être pris un concert d'eux dans les Pyrénées ce week-end, au Pays Basque, pardon. Donc, François Fillon qui parle de lui, Emmanuel Macron, écoutez. Faut-il, au passage, que le système soit peu convaincu des performances de son champion qui n'a pas terminé sa mue politique ? Faut-il que ce dernier soit fragile en dépit du tapis rouge qui lui est quotidiennement déroulé et avec quelle complaisance ? Faut-il qu'il doute de son programme vite fait sur un coin de table après avoir regardé par-dessus l'épaule des autres candidats ? Faut-il que l'inquiétude monte dans le rang pour se livrer à cette débauche de propagande et à cette ivresse de calomnie ? Voilà, bon, ça tape, hein ? Ça tape, c'est directement, directement visé Emmanuel Macron par François Fillon, 5 000 personnes hier à Nantes pour l'écouter. Pendant ce temps-là, aujourd'hui, vous savez que Pénélope est entendue par les juges, il risque d'être mis en examen. C'est marrant parce que moi, quand j'ai entendu Fillon parler, j'ai l'impression qu'il ait parlé de lui-même. Mais c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est un discours vraiment sur mesure pour celui qu'il a déclamé. En plus, c'est ridicule. Il utilise la plupart de ses meetings et de ses apparitions médiatiques pour se défendre. À partir de là, tu n'as plus ta place dans la course à l'élection. Il aurait dû se retirer, selon vous ? Bien sûr. Messieurs, dames, je vous présente de nouveau Jean-Luc Mélenchon. Écoutez. Humour et sourire, le nouveau visage de Jean-Luc Mélenchon, mais avec toujours l'art de la provocation. Si simplement, ils ont entrebâillé leur tête. Parce que là, pour l'instant, ils sont jeunes et tout, mais après, ça va devenir des vieux cons comme les autres. Jean-Luc Mélenchon dans la punchline. Tout le temps, on l'a vu d'ailleurs lors de débats organisés par TF1. Il entend vraiment être le candidat qui essaie de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Va-t-il y arriver ? C'est ce que dit Marine Le Pen aussi, d'ailleurs. Oui. Il y a des extrêmes qui finalement tiennent les mêmes discours, les mêmes promesses, qui se présentent comme des révolutionnaires. Et au bout du compte, c'est beaucoup de mensonges, malheureusement. Je pense qu'ils ont dégoûté de nombreux Françaises et Français de la politique. Voilà ce qu'ils ont réussi à faire. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, qui avait pourtant déçu par son score en 2012, peut faire quelque chose cette fois-ci ? Vous y croyez ou pas ? Je pense qu'il fera mieux déjà. Oui. Il a investi beaucoup dans la com. Comment dire ? Il est sur YouTube depuis un an. Oui, il bosse bien. Il bosse bien sur son image, sa com, etc. Est-ce qu'auprès des populations, des quartiers populaires, aussi, Jean-Luc Mélenchon, c'est un candidat qui séduit ? Je pense bien. Je pense bien. Après, quand on généralise, vraiment les quartiers populaires, ils sont vraiment tournés vers ce profil-là, sa mentalité, etc. Plus le monde ouvrier. Après, comme on l'a dit la dernière fois, la droite musulmane, je ne la vois pas du tout voter. Quand je dis la droite musulmane, je veux comprendre. Les catégories socio-professionnelles un peu plus chez les musulmans ou dans les quartiers, non, pas du tout. Ils sont plus tournés vers la droite. C'est son programme qui intéresse ou c'est sa manière d'être, sa personnalité ? Un port du commun quand même dans le milieu politique. Moi, je pense que c'est sa personnalité qui intrigue. Je suis sûre que si vous parlez à ceux qui soutiennent Fillon dans les banlieues ou même pas, je veux dire, même à Paris, ils vous diront que... C'est la réponse qu'il donne. Non, mais c'est surtout que si vous lui posiez des questions sur leur programme, ils seraient incapables de vous répondre ce qu'ils proposent en matière d'éducation. Alors, moi, je l'ai vu un jour en meeting il y a quelques années à Garges et franchement, je n'ai pas accroché du tout sur le type. Non, mais c'est surtout, on a parlé la dernière fois rapidement, Christophe, c'est quand même un monsieur qui a des propos qui stigmatisent la communauté musulmane et notamment les femmes. Donc, c'est assez inquiétant que ce qu'on appelle ces gens issus de la diversité balaient d'un revers de la main ces propos qui divisent les Français. Je n'arrive pas à la comprendre. La question du jour, je vous la rappelle et avant de, pour nous suivre et terminer notre zapping dans un instant avec, tiens, au programme, je vous le donne, Macron et Gilbert Collard. Voilà, c'est très appétissant. Et avant de retrouver aussi l'avis tranché de Nadia Lazouni, son premier avis tranché que j'ai hâte d'écouter, vos réponses, vos commentaires par rapport à cette question du jour que je vous pose, faudrait-il, seriez-vous favorable à l'interdiction de l'apparition de tout sondage à l'approche d'une élection présidentielle et Warda nous envoie ce mail par lgf arrobas francemalliaf2.fr mais vous pouvez aussi nous appeler au 01 40 30 39000. Les sondages, nous dit Warda, devraient être interdits. Cela peut influencer les indécis, d'autant plus que ceux qui communiquent ces sondages sont plutôt très orientés vers le petit camp. On sait qui détient les médias, détient le pouvoir. On se dit qu'on est mal barrés et que dans un mois, nous serons tous en marche vers la catastrophe. Pour ma part, ma décision est prise, ferme et définitive. Votrait contre Macron. Par ailleurs, notez que le nom de ce mouvement ne veut rien dire, c'est juste ses initiales. Bonne soirée à tous, bien cordialement. Nous dit Warda. Merci beaucoup Warda par mail lgf arrobas francemalliaf2.fr Bien sûr, vos commentaires aussi sur la page Facebook France Maghreb 2. A tout de suite. Ne me bougez pas d'un iota. Le Grand Forum est de retour juste après ça. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2. Je rappelle qu'on débarque à Dijon la semaine prochaine le 5 avril du côté du café-restaurant à la Trinidad à Dijon. On vous donne le numéro de téléphone assez régulièrement pour vous inscrire par SMS place limitée pour venir nous rencontrer et puis venir rencontrer les différents acteurs de la vie citoyenne du côté de Dijon. et aussi avec vous auditeurs-auditrices à l'approche de cette élection présidentielle il nous a paru intéressant d'aller à la rencontre de nos auditeurs ceux qui nous écoutent en province bien sûr on aura d'autres événements je vous prépare un gros truc pour la fin de saison du côté de Paris je vous en dirai plus dès que j'en serai davantage mais à la fin de saison ce sera un peu notre grand conseil de classe à tous toute l'équipe de la team du LGF voilà on sera tous réunis tous ceux qui ont fait cette saison radiophonique et donc Nadia aussi et Nossi qui nous ont rejoint en cours mais voilà qui seront de la partie avec plaisir un gros truc qui se prépare alors avant de continuer de finir notre zapping avant d'écouter aussi la vie tranchée je vous rappelle la question du jour aujourd'hui donc êtes-vous favorable à l'interdiction de l'apparition de tout sondage à l'approche d'une élection on va prendre l'avis de Mohamed qui nous appelle de Paris salut Mohamed oui bonsoir bonsoir Mohamed oui moi je suis pour l'interdiction totale des sondages il y avait un récit qui disait que le sondage était une photographie instantanée de l'état de l'opinion oui je dis plutôt que c'est de l'état la photographie du pipeau immédiat parce que jamais je n'ai été sondé et je connais aucune personne de mon entourage qui n'a été sondé alors je vous pose la question à vous et à vos éditeurs est-ce que vous avez été sondé et quelles ont été les questions qui vous ont été posées parce qu'on sait très bien que c'est complètement manipulé donc c'est du pipeau on l'a bien vu comment Ségolène Royale dans la réaction de 2012 c'est dégonflé après comme une bande goudruche c'est vraiment les sondages qui font l'homme politique c'est du bidon et si vous avez été sondé dites-moi le et quelles sont les questions qui vous ont été posées parce que si la question c'est est-ce que vous préférez Marine Le Pen ou Mélenchon ouais c'est fermé c'est des questions fermées donc forcément je peux dire quelque chose à propos de Mélenchon vas-y vas-y ouais là parce que là vous attaquez sur la personne mais vous vous-même vous ne donnez pas les points du programme vous n'attaquez jamais le programme vous êtes en train de nous dire qu'en général les jeunes ne connaissent pas son programme mais vous-même vous faites la même chose vous vous attaquez sur la personne il a dit ça il a dit ça la dernière fois il y a une personne qui a téléphoné pour quelqu'un qui avait été interdit d'ouvrir un compte bancaire vous vous rappelez Christophe ? interdiction de quoi ? je n'ai pas compris on l'avait empêché d'ouvrir un compte bancaire parce qu'il avait refusé de serrer la main ah oui oui exact oui d'accord et vous avez fait une réflexion vous Christophe ? oui et alors ? vous avez dit il n'a qu'à serrer la main il faut qu'il mette ces convictions de côté on peut les mettre de côté oui c'est ça les gens d'argument et Jean-Marc Busebius vous a repris et il vous a dit non non on peut avoir les convictions et ça n'empêche pas d'ouvrir un compte et ça peut être des convictions qui n'ont rien à voir avec le religieux d'accord ? il a dit je connais des personnes qui refusent de serrer la main à une femme même si c'est pour d'autres motifs que religieux et ça n'empêche pas que voilà il faut les respecter donc si je devais vous juger Christophe si je devais vous juger vous vous même sur votre parole je pourrais en déduire vous êtes islamophobe est-ce que je peux répondre ? vous me permettez ? oui je peux vous répondre bonjour alors moi je suis donc Nadia merci bonsoir bonjour je suis l'une des chroniqueuses je vous assure en tout cas Christophe n'est pas islamophobe je porte le foulard on ne le voit pas mais je porte le foulard pour revenir à la personne de monsieur Mélenchon effectivement vous avez raison on est revenu sur sa personne et pas son programme moi personnellement je parle vraiment pour moi une fois de plus je ne m'intéresse pas au programme d'une personne qui dit j'essaierai d'inciter d'encourager les femmes à se dévêtir et à retirer leur voile ce propos qui stigmatise les femmes et qui est une violence psychologique suffit pour écarter d'un revers de la main son programme voilà voilà là elle a parlé de son programme et moi je voulais juste vous rassurer j'essaierai la main à Nadia en venant Juste Mohamed je t'ai laissé parler il n'y a aucun problème maintenant je vais juste tenter de te répondre effectivement je me rappelle très bien de cette scène j'ai mis l'hypothèse que effectivement ce monsieur pouvait serrer la main maintenant si c'est vraiment l'argument qui a fait que ce monsieur n'a pas pu ouvrir son compte bancaire c'est tout à fait stupide maintenant je pense que voilà moi c'est mon avis à moi je vous demande de le respecter comme je peux aussi respecter le vôtre vous écoutez voilà je pense que pour moi en tout cas encore une fois ça ne regarde que moi les convictions religieuses moi je les garde pour moi personne ne sait qui je suis et quelle est ma croyance religieuse et j'ai pas envie que ça se sache vous savez à plusieurs reprises depuis une vingtaine d'années que je travaille dans les radios communautaires on m'a toujours demandé mais de quelle confession es-tu je ne réponds pas à cette question parce que ça ne regarde que moi et Dieu et je n'ai pas à répondre c'est pour ça que pour moi et à titre personnel encore une fois mes convictions je les garde à la maison et elle m'accompagne bien sûr dans mon quotidien et dans ma vie mais ça n'influence pas je veux dire personne n'a à savoir qui je suis et pour quelle religion j'ai choisi en tout cas de suivre le chemin ce n'est que mon avis encore une fois c'est pour ça que je me suis permis cette réflexion si vous considérez que ça fait de moi un islamophobe c'est votre problème mais voilà après vous êtes libre de penser ce que vous voulez mon cher Moimède non non Christophe je vous connais très bien je vous écoute tous les jours donc je sais exactement ce que vous pensez je sais qui vous êtes je ne sais pas si vous savez exactement ce que je pense moi des fois j'ai un peu de mal moi déjà à savoir ce que je pense moi mais bon allez-y vous pouvez avoir une idée de la personne quand vous l'écoutez tous les jours quand vous Kamel Kamel vous appelle tous les jours et tient des propos racistes et promédia vous savez à qui vous avez affaire ah mais ça dégage tous les propos racistes et en systémite dans cette radio dégagent tout de suite je vous le garantis voilà donc vous pouvez donc je vous connais je sais très bien que vous ne l'êtes pas sinon vous ne seriez pas dans cette radio là je dis simplement une personne qui vous aurait écouté à ce moment là et qui devrait vous juger uniquement sur cette parole là vous serez très islamophobe Jean-Luc Mélenchon c'est pour ça que j'en fais l'analogie avec Jean-Luc Mélenchon si vous l'écoutez vous prenez suite une frappe mais bien sûr que pour lui peut-être qui n'est pas d'accord avec le foulard non mais c'est pas juste des fois je me dis ben non dans une société française le fait de porter le foulard ça attire plus son regard qu'autre chose et en plus c'est de convaincre la personne de ne pas le porter ça ne fait pas pour autant de vous un islamophobe alors maintenant les ambitions de M. Mélenchon ne sont pas les mêmes que Christophe M. Mélenchon se présente à une élection présidentielle et est censé donc mener une action politique en faveur de toutes les françaises et les français quelles que soient leurs convictions et on n'attend pas d'un homme politique qui a ces ambitions là de stigmatiser une partie de la communauté la communauté française Est-ce que tu te sens stigmatiser Nadia quand il dit à titre personnel non je ne suis pas pour le port du foulard j'essaierai de convaincre mais je respecte bien évidemment que je me sens stigmatiser déjà on fait face à des difficultés dans le monde du travail vous savez monsieur moi je suis juriste en droit des affaires à la base j'ai repris ensuite mes études en droit de sciences politiques pour pouvoir travailler dans une ONG et au fond c'était aussi pour pouvoir garder mon voile au travail donc vous vous dites que je me fais remarquer par mes concitoyens mais en fait moi je me suis émancipée du regard de mes concitoyens et je pense même que je suis plus française que comme je vous l'ai dit je pense que je connais suffisamment mes droits et mes libertés et d'ailleurs mon employeur est tenu à l'origine avant cette décision de la cour de l'union de justice européenne était tenu de garantir la liberté de conscience de ses salariés donc peu importe que je me fasse remarquer ou pas on est dans un état de droit voilà Mohamed bon on a essayé de changer tranquille ça va sinon bon allez bonne route à toi salut Mohamed continue de nous écouter Christophe moi je suis tout le temps d'accord avec toi et je trouve que tu dis vraiment très bien ce que je pense alors vas-y continue bon très bien petit coup de pommade pour finir salut Mohamed en tout cas je te salue mais c'est vrai c'est intéressant et c'est bien aussi vous savez dans une famille je pense que je considère que cette émission du grand forum de ceux qui la font mais aussi ceux qui la consomment et l'écoutent sont aussi d'accord c'est l'appareil photo de Nadia sont aussi donc une grande famille et parfois dans les familles il y a des petites frictions il y a des petites choses avec lesquelles on n'est pas d'accord et bien dès l'instant qu'on le fait avec respect il n'y a aucun souci je veux dire toutes les critiques dès lors qu'elles sont constructives moi je les voilà je leur souhaite la bienvenue à toutes les critiques c'est comme ça d'ailleurs qu'on avance c'est pas en disant à quelqu'un ouais t'es super t'es génial change rien que finalement on fait avancer le schmilbic au contraire c'est par des gens comme Mohamed qui viennent et qui ont été interpellés par des paroles prononcées et voilà mais si je peux me permettre le paradoxe quand même chez Mohamed c'est que d'un côté quelque part il vous reprochait le fait d'avoir dit il aurait dû serrer la main et de l'autre il dit aux femmes musulmanes vous faites remarquer avec votre voile moi je trouve le paradoxe chez Mohamed c'est qu'il s'appelle Mohamed déjà non mais c'est ça qui est fou et c'est ce qui ce qui est beaucoup plus difficile pour moi c'est d'entendre ce genre de propos c'est une plaisanterie aussi tout est prêt au premier bien sûr bien sûr que c'était de l'humour mais voilà alors il s'est offusqué de votre propos parce que vous disiez qu'il aurait fallu serrer la main et en même temps il est en train de dire aux femmes musulmanes arrêtez avec votre voile vous faites plus remarquer qu'autre chose mais vous savez Nadia qu'en est-il de la liberté des individus vraiment ce genre de discours vous savez que je l'entends de plus en plus dans cette communauté de la part d'homme surtout c'est ce que je dis c'est beaucoup plus difficile de faire face à l'hostilité des membres de cette communauté maghrébine ou dite musulmane que celle de personnes qui ignorent beaucoup de notre religion de notre culture leur ignorance est beaucoup plus légitime chez les autres que chez nous après pour reconnaître un moment de sa franchise etc et encore une fois on n'est pas obligé d'être d'accord ce qui est décevant c'est que si demain on lui posait la question c'est des personnes qui ont des casquettes ou qui portent des barbes ou qui ont toujours ce style vestimentaire plus d'aucun autre est-ce qu'il aurait la même opinion et c'est ça après on peut saluer la franchise de tous les racistes et de tous les islamophobes et de tous les antisémites et ce qui est bien aussi c'est la diversité dans cette communauté c'est une richesse finalement parce qu'on peut s'apercevoir que dans cette communauté il y a beaucoup de divergences il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord qui ont un autre cheminement etc et bien plutôt que d'en faire une faiblesse faisons-en une force mais ce qui serait bien c'est que l'intérêt commun de cette communauté soit défendu de la même manière par tout le monde là il y a encore du boulot dans ce domaine il y a du boulot tiens juste avant de finir tiens Amar est avec nous salut Amar salut salut Amar alors la question du jour je voudrais saluer le courage de l'acteur et son éloquence pour en revenir à la question sur si les instituts de sondage sont moi je pense vraiment et sincèrement qu'ils influent sur l'opinion publique et d'ailleurs quand on voit qui se cache derrière ces médias que c'est d'abord des intérêts privés qui sont mis en oeuvre et d'ailleurs ils sont investis par des personnalités qui ont de l'argent donc oui clairement les instituts de son sondage je suis d'accord avec toi Christophe qu'il faudrait clairement les interdire mais même pas deux ou trois semaines avant les élections vraiment les interdire complètement ah oui carrément ouais d'accord bon très bien bah écoute merci Amar pour ton avis vous continuez à donner votre avis par le biais du facebook France Maghreb 2 en nous appelant aussi au 01 40 33 9000 c'est la question fil rouge du jour et puis bien sûr en nous envoyant des petits mails comme l'a fait Warda et d'autres aussi il y en a beaucoup donc je n'aurai pas le temps de délire lgf.fr il faut qu'on termine le zapping avant de passer à la vie tranchée de Nadia Lazouni dans un instant Emmanuel Macron qui a déclaré chez Laurence Ferrari sur C8 dimanche dernier que lui aussi il a connu la misère j'ai vécu quand j'étais à un moment donné adolescent avec environ 1000 euros par mois oui mais je sais ce que c'est que boucler une fin de mois difficile alors vous avez entendu quand il était adolescent je ne connais pas beaucoup d'adolescents qui gagnent 1000 euros par mois décidément Emmanuel franchement j'ai eu envie de lancer une cagnotte pour lui on aurait pu lancer un radio temps mais bon on va faire une campagne de crowdfunding pour ce monsieur non mais j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron quoi qu'il fasse il s'enfonce à chaque jour dans des propos alors qu'ils sont au départ intéressants etc et puis il commet toujours la petite bourde tu vois mais là ses amis des médias etc pour l'aider à se relever t'inquiète pas et puis à la banque Rothschild ils doivent bien rigoler quand ils l'entendent parler ça doit bien les amuser allez pour finir le zapping tiens un entretien assez marrant assez drôle qui a eu lieu ce matin sur Radio Classique entre Guillaume Durand et Gilbert Collard du FN question est-ce que c'est vrai alors là je suis très sainel que vous avez joué les intermédiaires pour que Christian Lambert qui est un des grands personnages de la sécurité en France le patron du RAID entre au FN quand je joue les intermédiaires si cela m'arrive je me garde bien de le dire c'est intéressant parce qu'il y a un grand débat justement sur l'appareil d'état aujourd'hui qui est lancé par les républicains non non alors attention d'abord vous restez sur sa première question et après on élargira le débat d'accord est-ce que le patron du REM en gros est un membre du FN je ne connais même pas ce monsieur je n'en ai jamais entendu parler non mais ça pardonnez moi je vous prends pour un camp oui tout à fait vous me prenez pour un camp oui oui tout à fait parce que je vois la commissure de Vaudelève je vous prends pour un camp mais tout à fait donc vous le connaissez très bien pas du tout est-ce qu'il est membre du FN pas du tout vous avez répété ça pendant je vous prends pour un camp je vous dis non mais ça ne dérange pas du tout on est tous les matins je suis sérieux sur cette affaire là mais je suis très sérieux les gens considèrent enfin les gens les sondages disent qu'il y a 50% des forces de l'ordre qui s'apprêtent à voter FN un des grands ténards mais comment si cela était ce qui n'est pas ce qui n'est pas le cas est-ce que j'irai vous le dire je peux vous poser la question bravo vous avez tout à fait le droit de me poser toutes les questions est-ce que vous êtes sur écoute ah oui incroyable ce petit échange entre Collard et Guillaume Durand niveau zéro de la politique je vous l'accorde et Collard qui est aussi avocat de formation je ne sais pas s'il exerce toujours mais il met à mal la profession avec ce type de discours ah oui je vous prends pour un con très ouvertement tranquille et l'autre il rigole enfin voilà un truc de ouf quand même mais pour en revenir au sujet le patron du raid quand même c'est vrai qu'on en oublie quand même rigoler sur leur petit dialogue mais on en oublie vraiment l'histoire c'est que un ancien patron du raid c'est ça oui qui est membre du Front National il serait en alors je ne sais pas s'il est membre pour l'instant qui serait qui serait mais c'est vrai qu'il y a quand même là pour le coup selon différentes indications 50% de la police qui voterait Front National ce qui serait adhérent du Front National c'est assez hallucinant quand même c'est une constante depuis des dizaines voire des vingtaines d'années peut-être que les autres 50% ils ne votent pas ça vaudrait 100% des électeurs ma chère Nadia oui c'est maintenant l'heure d'écouter ton avis tranché ça va faire plaisir à Mohamed allez c'est parti pour l'avis tranché Nadia jingle jingle le premier avis tranché de madame Nadia Lazouni sur France Maghreb 2 c'est parti pour ma première chronique j'avais prévu de vous proposer un cocktail de rayons de soleil pour célébrer le printemps et les beaux jours qui s'annoncent quoique timidement j'essaie de voir la vie comme un collier de perles où chaque pierre enfilée symbolise un jour qui passe où l'humain s'était forcé à donner le meilleur de lui-même pour rendre le monde un peu plus beau naïve me dites-vous je vous réponds idéaliste si Dieu nous a créé humains c'est parce qu'il sait précisément et mieux que quiconque que l'humanité et ses corollaires de bonté d'altruisme de bienveillance envers les autres constituent l'essence même de nos êtres mais il arrive que l'humain déteste la vie et préfère briser les perles au lieu de les enfiler dans le collier de l'existence pessimiste me dites-vous je vous réponds réaliste vous l'avez compris c'est avec une certaine émotion que je viens à vous il y a quelques années j'ai rejoint une troupe de théâtre qui s'évertue à répandre le bien autour d'elle à construire des ponts entre les gens et illuminer modestement leur vie en offrant des spectacles qui apaisent et réconcilient les cœurs avec le divin car notre quotidien chasse et étouffe l'expression de notre spiritualité c'est peut-être pour ça que l'on est malheureux l'art est à nos yeux l'une des plus nobles voies pour délivrer un message de paix et d'amour car l'art subjugue l'art fascine l'art unit les cœurs le théâtre crée cette proximité avec le public il désinhibe exacerbe les émotions jusqu'à percer l'âme nous étions heureuses excitées comme de jeunes enfants impatientes de présenter au public très prochainement notre dernier spectacle qui célèbre la femme dont l'identité et l'intégrité sont tantôt piétinées par les politiques femmes et hommes tantôt par les pires misogynes qui lui chuchotent dans le creux de l'oreille la façon dont elle doit exprimer sa féminité et bien cette représentation n'aura pas lieu elle a été annulée pour des raisons de sécurité aux larmes de joie que nous versions à chaque répétition succèdent nos larmes de tristesse avec lesquelles vous pourrez étancher votre soif de haine mesdames et messieurs les marchands de peur on dit que le fascisme a toujours eu une défiance vis-à-vis de l'art qui n'était pas le sien et dont il voulait le meurtre car je cite l'art c'est avant tout l'histoire la mémoire la pensée en acte la vie d'une civilisation qui exprime son essence même son entité je vous laisse donc faire votre conclusion sur la nature de notre France et je terminerai par une citation de Jean-Paul Sartre si l'humanité n'a pas de sens l'homme doit lui en construire merci Nadia un spectacle qui devait avoir lieu et qui a été retiré qui a été annulé à quelques semaines de la représentation non ce n'est pas le préfet je ne peux hélas pas en dire plus il y aura un communiqué qui sera diffusé très prochainement et donc ce sont les fondatrices de cette troupe qui ont préféré penser à la sécurité des spectatrices et des comédiennes et donc annuler cette représentation mais c'est quoi qui gêne finalement vous le savez ou pas ? c'est le rassemblement la plupart des personnes au sein de cette troupe pour ne pas dire la majorité voire même l'unanimité à son confession musulmane oui mais et alors ? et bien et alors ? vous voyez monsieur Mohamed était gêné par le voile de ses dames vous imaginez déjà au sein de notre communauté alors en dehors enfin de notre communauté si tant est qu'elle existe alors en dehors ça gêne beaucoup des islamophobes des xénophobes des personnes qui ont peur des musulmans et des musulmans c'est effrayant quoi dans un théâtre voilà qui est le lieu l'expression de l'art et comme je le disais tout à l'heure un art qui est censé subjuguer fasciner réconcilier et bien on attaque la production artistique en plein coeur est-ce qu'il y a moyen de faire appel de cette décision ? alors une fois de plus c'est une décision qui est prise par les réalisatrices elles l'ont mûrement réfléchi c'est une décision qui est douloureuse pour elles et pour chacune d'entre nous donc voilà on reportera certainement cette représentation peut-être après les élections présidentielles je ne sais pas je n'en sais pas plus hélas bon très bien Ossine qu'est-ce que tu penses de ce premier arbitrage de Nadia Lazouni ? ah il est magnifique déjà comme il a dit l'auditeur de tout à l'heure très belle élocution bravo merci très bien écrit et bien on a senti que ça l'a touché beaucoup oui donc ouais en tout cas on a toute force avec vous il ne faut pas baisser les bras il faut continuer merci et j'en profite pour embrasser toutes les comédiennes de cette troupe qui m'écoutent peut-être je vous aime très fort et puis voilà on reportera ces moments très fraternels que l'on vivait tous les dimanches voilà je suis sûr je suis sûr que vous allez trouver vous allez déborder d'imagination un autre moyen de pouvoir le faire on garde espoir et on ne baisse pas les bras bien sûr voilà merci beaucoup Nadia en tout cas belle prestation pour cette première magnifique à suivre aussi vos coups de coeur je vous rappelle la question du jour avant de vous livrer quelques infos en bref comme ça sur lesquelles vous allez peut-être pouvoir réagir bien sûr la question du jour êtes-vous favorable à l'interdiction de tout sondage à l'approche d'une élection car ces derniers peuvent influencer l'électorat vous nous donnez votre avis donc vous êtes pour l'instant en grande majorité à se prononcer pour l'interdiction des sondages vous pouvez répondre par plusieurs moyens la page Facebook France Maglap 2 la question du jour a été posée ce matin par mail lgf.fr on nous appelant bien sûr au 01 40 33 9000 alors quelques informations en bref messieurs dames Theresa May la première ministre britannique qui était en Écosse hier soir pour une opération dissuasion mais cela n'empêchera pas cet après-midi les élus du parlement régional de voter de se prononcer sur un nouveau référendum d'indépendance en Écosse soit choix qui pourrait faire évoluer le royaume voler le royaume-uni pardon en éclat vote très sensible donc à la veille du lancement de la procédure de Brexit à la veille donc d'un déclenchement de ce fameux article 50 du traité de Lisbonne la concomitance de ces deux événements est fortuite puisque le vote en Écosse a été décalé après l'attentat contre le parlement de Londres la semaine dernière mais ce calendrier illustre finalement bien le lien entre ces deux sujets c'est parce que le royaume-uni s'apprête à quitter l'Union Européenne que les écossais reparlent de se séparer de Londres en juin dernier 62% d'entre eux avaient rejeté le Brexit le vote d'aujourd'hui à Éderbourg est entouré de peu de suspense le parlement régional est dominé par les indépendantistes du SMP et le parti national écossais majoritaire peut aussi compter sur le soutien des écologistes pour briser l'opposition des conservateurs et des travaillistes mais ça ne sera qu'une première étape les autres risquent d'être plus délicates la chef du gouvernement écossais devra ensuite obtenir le feu vert du parlement et du gouvernement britannique Theresa May peut en théorie bloquer l'initiative elle l'a dit ça n'est pas le bon moment pour un référendum en Écosse mais de là à s'opposer au vote du parlement écossais ce serait délicat politiquement décrocher un nouveau référendum d'indépendance semble donc à portée de main de Nicolas Stonjens mais elle devra alors convaincre et là la tâche s'annonce bien plus délicate selon les derniers sondages seuls 44% des écossais sont aujourd'hui favorables à une indépendance de l'Écosse votre avis là-dessus sur ce petit bras de fer bien sûr à la veille du Brexit en fait je pense vraiment que l'Écosse ils vont basculer peut-être ça va prendre plus de temps qu'on le pense mais ils vont basculer dans l'indépendance ils ne veulent pas quitter l'euro je pense que ce n'est pas un truc positif pour eux et ça a réveillé vraiment les indépendantistes qui s'étaient endormis depuis des années le Brexit ça les a vraiment réveillés je pense qu'il y a quelque chose qui va se faire pour de vrai ça va prendre du temps peut-être mais je pense qu'ils vont revenir dans l'euro rapidement Nadia ? je ne veux pas en ajouter davantage je partage aussi l'avis de Hussein autre info en Europe la visite à Berlin du candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon il ira rencontrer déjà ce matin la chancelière Angela Merkel également le socialiste démocrate Martin Schulz Benoît Hamon qui a souligné d'ailleurs ses convergences de vues en matière de défense de transition énergétique avec la chancelière mais aussi ses désaccords par exemple sur le budget européen c'est ce qu'il a fait savoir donc à Angela Merkel ce matin Benoît Hamon commentaire pas commentaire on passe très bien d'autre chose la politique française les candidats à la présidentielle face au patron il y a quelques semaines ils s'expliquaient sur leur programme en matière de santé jeudi ce sera sur les dossiers agricoles aujourd'hui donc les responsables du MEDEF les reçoivent ça se passe au siège du patronat Paris ce matin plusieurs candidats Jacques Cheminade Emmanuel Macron François Fillon et Marine Le Pen sur place et c'est la première fois qu'un candidat Front National a été reçu Marine Le Pen a d'ailleurs été plutôt bousculée Marine Le Pen pas forcément dans son élément très concentrée pardon sur ses notes lisant scrupuleusement d'ailleurs ses notes avant d'affronter quelques chefs d'entreprise le MEDEF qui convoque les candidats à l'élection présidentielle ça vous paraît bien eux qui les convoquent rien ne les oblige à y aller c'est le fait qu'ils y vont et qu'ils acceptent Mélenchon qui parlait juste avant on n'est pas à la main mise des médias pour aller à 48h des élections à un débat télévisé là aujourd'hui qu'ils acceptent de baisser la tête devant le MEDEF non je ne suis pas d'accord perso vous savez qui est le candidat chouchou du MEDEF ? Macron non pas du tout qui a été très critiqué aussi lors de son passage jugeons ses propositions assez limites non c'est François Fillon qui a été très applaudi ce matin au MEDEF ah d'accord c'est fou voilà dans un instant le j'aime ou j'aime pas les suites évidemment des infos en bref et puis vos appels 01 40 33 9000 et les coups de coeur aussi de Nadia et de aussi la suivre France Maghreb 2 France Maghreb 2 LGF le Grand Forum merci d'être avec nous avec cette question du jour aujourd'hui êtes-vous favorable à l'interdiction de l'apparition de tout sondage à l'approche d'une élection présidentielle on vous pose la question bien sûr vous pouvez répondre en me donnant votre avis qui nous intéresse bien sûr par la page Facebook tiens Hassan qui nous dit les résultats sont connus d'avance il faut arrêter de rêver c'est ce que nous dit Hassan et puis Caroline qui nous dit sur Facebook déjà que TF1 n'est invité que 5 candidats au débat alors qu'ils sont 11 c'est du parti pris c'est indiqué aux français entre qui il faut choisir et on nous parle de démocratie à gerber nous dit Caroline sur la page Facebook France Maghreb 2 n'hésitez pas à nous adresser vos commentaires mais aussi par mail lgf.fr mobile 01 40 33 9000 voilà allo bonsoir oui bonsoir Christophe bonsoir monsieur Lagdari comment ça va ça va Christophe bonjour 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 Sofiane est un membre de la team LGF voilà donc vous serez amené à vous rencontrer ok Sofiane qu'est-ce qui se passe mon cher Sofiane moi je voulais répondre à cette question c'est-à-dire pour les instituts de sondage mais je pense que la question un peu elle fausse un peu les esprits parce qu'en vérité les instituts de sondage il faut voir à qui ils appartiennent pour dire qu'ils ont échoué pour dire qu'ils se sont trompés dans le Brexit ou dans l'élection de Trump en vérité ils ont échoué dans leur but quand vous voyez par exemple on va parler du CSA c'est un groupe qui appartient à Bolloré le BVA c'est un groupe qui appartient à Bolloré et la banque Rothschild vous avez par exemple IFOP c'est Laurence Parizeau c'est l'ancien patron du Medef Ipsos il appartient à Pino et Fideliti qui est un fond d'investissement américain et également Soprède qui appartient à ce fond d'investissement américain c'est-à-dire c'est un instrument parmi tant d'autres avec les médias pour influencer les lecteurs et en vérité en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ce qui s'est passé c'est que les réseaux sociaux ont joué un rôle primordial dans ces différents résultats et les gens ne se sont pas fiers aux instituts de sondage les instituts quand on voit Macron qui est venu de nulle part et qu'on a fait oublier aux gens qui a fait partie du gouvernement Hollande qui a fait partie de la commission Attali au temps de Sarkozy c'est un homme qui vient d'une banque Rothschild avec je ne sais pas combien il a gagné 2 millions d'euros et il a déclaré les 3 cas on a fait oublier aux gens qui était ce Macron c'est vrai c'est vrai et les instituts de sondage il ne faut pas se tromper ils ont échoué ils ne posent pas les bonnes questions aux bonnes personnes ils sont là pour influencer comme les médias avec leur désinformation ou bien leur éclairage sur un événement et oublier d'autres ou bien en invitant que certains aient déroulé le tapis rouge pour certains et offusqué et rester sur des questions vraiment périphériques pour d'autres voilà c'est un des instruments utilisés par l'oligarchie financière afin d'atteindre leur objectif d'une manière comme ils disent démocratique on est d'accord aussi Nadia avec Sofiane on a parlé des connivences tout à l'heure avec Rossine donc oui effectivement il l'a mieux expliqué je trouve c'est très bien merci juste une deuxième pour le MEDEF moi je ne pense pas ça ne me choque pas que des candidats aillent au MEDEF pour leur expliquer leur programme économique je pense que Rossine était un peu offusqué en voyant Mélenchon qui allait un peu en contradiction avec ce qu'il disait c'est surtout que moi je ne reconnais pas je trouve que le pouvoir qu'à le MEDEF c'est eux qui leur donnent en réalité et qu'on appuie sur ça je ne suis pas d'accord moi je ne trouve pas pour moi pour ma vision des gens politiques qui ont gouverné le pays qui ont transféré cette puissance ou cette voilà je comprends tout à fait mais si pour prendre un autre exemple en dehors de Mélenchon on va prendre le cas de Benoît Hamon moi je suis un peu dans la créa etc dans la créa d'entreprise économie etc Hamon qui a une vision très sociale de l'entrepreneuriat etc aller au MEDEF aller cirer des pompes etc pour dire clairement je trouve que ce n'est pas ça cohérent du tout moi par rapport à mes valeurs je ne reconnais aucune force ni aucun pouvoir au MEDEF quand je crée une entreprise où quelqu'un l'a créé ce n'est pas le MEDEF qui l'a créé ni l'aide pour moi personnellement c'est sur les 440 qui se voit exactement les petits patrons qu'on rencontre et qui font vraiment la France malheureusement ce n'est pas eux qui représentent mais ça reste mon avis la même chanson avec Hollande qui vous a donné 20 milliards ou 40 milliards ou M. Pierre Gattaz lui a promis un million d'emplois mais en vérité c'est zéro zéro emploi créé si un non-politique qui leur dit voilà comment Vazra va se passer moi je vais baser mon économie sur les petites entreprises et les moyennes entreprises les PMU voilà moi personnellement je serai plus apte quand j'ai entendu par exemple Marie Le Pen avec laquelle je ne partage pas beaucoup d'une chose elle avait dit les trois vérités à Pierre Gattaz et à l'ensemble des économistes qui étaient bien présents sauf qu'elle elle ne maîtrise pas vraiment réellement l'économie on aurait bien aimé un gars comme Asselineau expliquer comment la sortie de l'Europe peut mener à des choses bénéfiques pour l'économie française et de parler de fond chose qui est inexistante aujourd'hui au niveau des élections moi je vois mieux des personnalités politiques comme Hamon ou Mélenchon pour ne citer qu'eux créer leur propre meeting à inviter les entrepreneurs dans leur salle pour pouvoir en parler pouvoir parler directement avec eux mettre en tant que rempart le MEDEF entre eux et les vrais entrepreneurs qui galèrent qui croulent sur les charges etc pendant que des pires cadastres etc ils s'enrichissent et ils renforcent encore leur lobby moi personnellement ça me repousse encore ça me donne encore moins envie de voter mais tu penses un homme politique il vient de face il affronte de face le MEDEF je suis utopiste non mais il n'y a pas de problème c'est clair c'est clair que c'est beaucoup c'est très utopiste il faut aller doucement même pour expliquer le programme économique au MEDEF face à face et entamer un bras de fer après son élection ça serait plus souhaitable en attendant les mêmes personnalités ont refusé le débat politique sur France 2 donc s'ils arrivent à faire face à un média comme France Télévisions qui est en plus du service public tu n'as pas peur du MEDEF normalement je ne comprends pas merci Sofiane merci beaucoup bon courage merci à bientôt à bientôt tu reviens quand tu veux sur le plateau Sofiane Lagdarik c'est un peu le grand oral c'est des candidats on rappelle d'ailleurs pour ceux qui nous rejoignent et qui ne sont peut-être pas au courant de ce qui s'est passé c'est que Jean-Luc Mélenchon boycotte donc le troisième et dernier débat organisé sur France 2 en le jugeant trop près de l'élection et considérant que dans les derniers jours de campagne on préfère donc privilégier les meetings et puis il déclare aussi que ce n'est pas aux chaînes de télé d'imposer leur planning leur calendrier et Emmanuel Macron lui a emboîté le pas et embatté le pas pardon quelques minutes plus tard puisque Macron décide lui aussi pas vraiment boycotter officiellement mais voit quand même une certaine gêne à venir débattre le 20 avril donc affaire à suivre je pense que ça va ça va se régler ça va se régler assez sûrement sous peu si Macron ah oui c'était Macron je me suis trompé j'ai dit ah mon oui Macron voilà alors juste avant de passer au j'aime ou j'aime pas rapidement parce que c'est important une actualité en France toujours dominée par le conflit social qui agite la Guyane avec ce mardi dans le département d'outre-mer d'Amérique du Sud une journée morte au lendemain du déclenchement de la grève générale la Guyane qui attend la venue de ministres comme le chef du gouvernement Bernard Cazeneuve l'avait promis hier midi on l'a écouté d'ailleurs tout à l'heure sans donner davantage de détails sur le calendrier voilà donc sur la situation donc en Guyane et puis alors là ça va peut-être me faire l'occasion d'en parler parce que c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé hier soir suite à la mort d'un homme dans un appartement du 19ème arrondissement de Paris qui pousse d'ailleurs le ministère chinois des affaires étrangères à réagir et à réclamer des explications officielles précisions donc après la mort de ce ressortissant tué dimanche lors d'une opération de police à Paris les conditions de cette intervention ont donné lieu à des versions très contradictoires et provoquées aussi des violences c'était hier soir dans le quartier de la capitale où le drame s'était produit aux abords du commissariat du 19ème arrondissement les autorités chinoises qui réagissent et demandent à Paris d'assurer la sécurité de ces ressortissants là franchement c'est puissant quand même au delà de ce qui s'est passé et là encore une fois il y a pas mal de contradictions dans cette affaire ceci étant on voit mal même s'il s'agit pour beaucoup d'entre eux d'exemples de français donc d'algériens marocains tunisiens qui sont français mais imaginez un ressortissant tunisien algérien marocain qui aurait commis qui aurait vécu la même chose on voit mal Alger, Rabat et Tunis répliqués à Paris pourtant Pékin ne l'a fait et c'est dommage c'est dommage à saluer puisque d'ailleurs ça doit être sûrement des débits nationaux et donc auquel cas si ce sont des franco-chinois le ministère des affaires étrangères et toute la diplomatie chinoise a bien raison de se mobiliser et de demander des comptes pour que l'on assure la sécurité des ressortissants qui sont à la fois français et chinois et c'est dommage d'ailleurs qu'on n'entende pas plus de pays qu'il s'agisse de l'Algérie etc du Maroc ou même des pays d'Afrique subsaharienne quand il y a des violences policières demander aussi des comptes à la France sur ces bavures là c'est intéressant cette histoire quand même alors déjà il faut dire que les quartiers ils en parlent beaucoup et j'aimerais bien que tout le monde soutienne qu'il y ait vraiment une convergence de toutes les luttes etc parce que ça reste un crime policier il ne faut pas l'arrêter à un fait divers ou une autre histoire en dehors de ça c'est les mêmes crimes policiers qu'on subit etc c'est des histoires différentes dans les quartiers mais ça reste un crime policier et déjà il faut rappeler le nom de ce monsieur qui nous a quittés il s'appelle Liu Chao il ne faut pas que ça reste un simple cas un homme abattu par la police c'est quelqu'un qui a existé et qui a priori n'a rien fait de mal encore une fois en attendant j'ai plus confiance sur la population qu'en la police personnellement et quand bien même il aurait fait du mal est-ce qu'on peut ôter l'avis d'une personne délinquante exactement si c'était le cas on ne peut pas c'est clair en tout cas il y a eu quand même des affrontements assez violents du côté du commissariat du 19ème arrondissement avec 35 interpellations qui ont eu lieu hier soir voilà ceci étant on sera amené à en reparler parce que je pense que cette affaire est loin d'être finie on a vu ce que ça a donné pour l'affaire Théo bon bah il serait bien aussi que ce jeune homme soit ce monsieur parce que il avait quand même 56 ans celui qui a été tué soit aussi soutenu de la même manière donc abattu devant ses enfants abattu devant ses enfants effectivement de 14 à 21 ans c'est quand même mais les réseaux sociaux se réveillent c'est bien et je sens que tout le monde va militer ensemble par rapport à ça et c'est une très bonne chose même si on n'a pas à le dire on ne garde pas les origines dans les manifs ni rien on n'a pas à se dire est-ce que cette communauté elle participe d'habitude ou pas il faut s'entraider en dehors de la communauté en dehors de l'origine de la personne on se bat contre les contre les victimes contre les crimes policiers et là c'est un crime policier comme les autres il faut qu'on se soutienne et qu'on milite contre ça alors on va passer si vous le voulez bien messieurs dames maintenant au j'aime ou j'aime pas avec l'option je m'en fous dans cette chronique on y va c'est parti alors qu'est-ce que j'ai dans le j'aime ou j'aime pas alors tiens c'est assez amusant incroyable scène de François Hollande et Julie Gaillet surpris par la sécurité sortant de derrière d'un buisson ça ne s'invente pas après le scooter voici que François Hollande nous fait le coup du buisson sortant avec Julie Gaillet quel piètre image de l'homme politique non mais sérieux je ne sais pas je ne dis pas moi aussi mais est-ce que c'est vrai bien sûr il est encore en fonction ce monsieur est-ce qu'il faut lui dire qu'il est encore président c'est un délire voilà donc on aime ou on n'aime pas ou on s'en fout en fait on aime autant qu'à faire maintenant les présidentielles c'est tellement marrant tout le monde entier rigole de la France c'est pas sur ça qu'on va s'arrêter c'est funky il y a une option c'est funky ou quoi on peut en rajouter on peut y rajouter c'est pas c'est funky alors allez c'est funky Christiane Taubira qui vous le savez est guyanaise était l'invité d'RTL ce matin et à l'appel les 500 frères à retirer leurs cagoules parce que vous savez que les 500 frères c'est un mouvement qui est né qui a été créé qui sont moi j'aime bien leur mouvement ils arrivent ils sont libres de se vêtir comme ils l'entendent je sens que ça leur fait peur je sens que les 500 frères là ils leur font peur donc c'est cool mais les ministres Bernard Cazenov dit on ne discute pas cagoulé c'est pas grave qu'ils ne discutent pas de toute façon même quand ils n'étaient pas cagoulés depuis longtemps ces territoires là ils veulent discuter et on ne les a jamais écoutés donc maintenant ils disent la même chose en Corse ou pas ? on leur enjoint aussi d'enlever leur cagoules je ne suis pas sûre on n'aime pas donc la déclaration de Tobira enfin la demande inappropriée elle va nous inventer des cases franchement personnellement moi je trouve perso c'est pas sur ça qu'on l'attend en tant que Guyanais je ne pense pas que c'est sur ça c'est pas funky c'est pas funky l'Algérie affronte l'Arabie Saoudite et plaide pour le retour de la Syrie dans la Ligue Arabe ah ben j'aime ah pardon oui non mais c'est vrai que vu Bachar qui est au pouvoir c'est différent non mais le fait que l'Algérie se batte pour que la Syrie revienne dans la Ligue Arabe en fait quand je disais j'aime je dis parce que je respecte je suis du côté évidemment du peuple syrien c'est l'unité du monde arabe pour laquelle je milite bien évidemment voilà donc on aime la position d'Alger mais vu la politique aujourd'hui la personne qui est au pouvoir c'est quand même une position difficile à défendre c'est délicat voilà très bien donc opération enfin nouvelle case délicat exactement attentat de Londres la police de Londres donc n'a pas trouvé de lien de preuve en l'occurrence entre l'assaillant et des virants groupes de terroristes j'ai aimé l'info quand elle est passée elle n'est pas passée inaperçue celle-là mais je trouve qu'elle est aussi minimisée je trouve qu'on la développe pas assez dans les médias ouais ouais parce que je me suis dit sur le coup bon il faut que je recherche encore plus d'informations mais sur le coup je me suis dit bah c'est bien on dirait qu'ils ont vraiment enquêté sur l'affaire qu'ils sont pas précipités sur ça reste à voir mais bon ce qu'ils disent eux c'est qu'il n'y a pas eu de lien entre Daesh ou Al-Qaïda avec cet individu ils n'ont pas trouvé de lien cependant il trouve que lui il avait un certain amour pour le djihad et une certaine envie de passer à l'acte c'est ça mais quelles sont les preuves il faudrait creuser un petit peu plus il y avait plus de 50 balais c'est pas mal sinon tu nous inventes une nouvelle escase Nadia euh bah enfin Daesh Daesh a l'habitude de revendiquer a posteriori donc peut-être que dans quelques semaines ils vont se décider ils vont s'approprier ça ah ils ont revendiqué ça y est ils ont revendiqué bien sûr ah d'accord et malgré l'enquête du coup on dit les attentats de Londres et là ce que le Flandiard ils ont dit que non en fait voilà c'est ça c'est vrai qu'ils n'ont pas trouvé de preuves c'est cool ça donc voilà ça voudrait dire que même dans d'autres enquêtes qu'on a pu voir en France en Belgique ou dans d'autres endroits ce serait possible que Al-Qaïda ou Daesh profitent de certains attentats pour les donc voilà ça ouvre un nouveau débat Myriam El Khomri vous la connaissez Myriam El Khomri alors elle elle s'est prononcée pour clarifier les statuts des assistants parlementaires ça ne s'invente pas elle souhaite donc clarifier le statut des assistants parlementaires ouais euh ouais ouais je m'en fiche c'est même plus quoi en penser ce genre de déclaration opportuniste on respecte beaucoup les assistants parlementaires mais bien évidemment ce sont tous celles qui sont payées fort bien exact très bien il est désormais sachez le messieurs dames interdit de critiquer l'islam au Canada depuis une loi passée le 24 mars aïe 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 tes questions sont quand même difficiles c'est pas des questions ce sont des faits c'est de l'actualité c'était fait par don on aime on aime pas alors ils ont interdit de critiquer l'islam d'accord voilà publiquement ou même à cercle fermé non publiquement je pense que c'est quand même nuancé c'est pas une critique l'interdiction absolue je pense que c'est l'interdiction de l'incitation à des actes islamophobes je veux dire on peut très bien faire une critique intelligente et bienveillante de l'islam je pense que c'est celle qui mène au passage à l'acte bon en tout cas c'est bien ou pas selon vous le fait d'interdire de faire une loi en fait pour interdire de parler d'une religion en l'occurrence l'islam ça règle pas le problème ça règle pas le problème de la haine de l'islam c'est ça voilà justement islam et laïcité Jacques Lang est sorti de son silence il dit ce n'est pas à l'état de s'immiscer dans la façon dont les religions pardon s'organisent tout à fait il a encore du vent oui il est président de l'institut du monde arabe c'est lui qui a fait un peu de la musique quand j'étais petit il est président de l'institut je plaisante Jacques Lang ne fait que de rappeler la lettre et l'esprit de cette loi de 1905 et effectivement c'est de l'état les pouvoirs publics ne doivent pas s'ingérer dans les affaires religieuses il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qu'il dit le fait qu'on ait besoin de le rappeler c'est triste quand même voilà selon un proche d'Emmanuel Macron qui s'appelle Laurent Neyman selon lui 40% des électeurs de François Hollande en 2012 sont déjà chez Macron selon lui c'est son institut à lui de sondage 40% il nous a sorti un chiffre comme ça 40% des électeurs qui ont voté François Hollande en 2012 ont rejoint Macron et voteront Macron je n'aime pas ce type de déclaration qui une fois de plus cherche à servir les intérêts politiques et on s'en fout dans la case très bien dans la case je m'en fous pour terminer ce j'aime ou j'aime pas voilà allez on va passer maintenant au coup de coeur de Nadia et de Hossine c'est parti France Maghreb 2 le coup de coeur et on va commencer par Nadia galanterie oblige bien sûr pas de problème alors oui j'en ai parlé un petit peu en introduction de cette émission moi mon coup de coeur c'est l'association j'ai envie de vous dire qui a été créée donc à la suite de l'accident de Fouzy qui est le fondateur de cette association et suite justement à cet accident de la route de nombreux jeunes collègues professeurs des PS tout comme lui lui a apporté son soutien financier et moral et étant donné que ce premier objectif a été a été on va dire pleinement accompli ils ont relancé finalement cette solidarité et l'action perdure puisqu'ils collectent des fonds en vue de financer du matériel comme des chaises roulantes notamment et pour les envoyer pour que ça profite aux personnes à mobilité réduite qui vivent au Maghreb et qui sont démunies donc voilà cette belle action il y a des tournois sportifs qui sont organisés c'est aussi une des manières pour lever des fonds je me souviens de Fauzi il a une fois offert une chaise roulante à une femme à mobilité réduite résidente en France qui allait faire son petit pèlerinage donc voilà il y a des petites dérogations ça ne va pas forcément au Maghreb puisque d'ailleurs la solidarité l'humanité n'a pas de frontières action à saluer www.j'ai-envie-de-vous-dire.com la page j'ai envie de vous dire Très bien parfait Nadia Ossine Alors nous de notre côté on va aller du côté de Saint-Denis à la Tiéqué donc c'est un centre social qui a été réquisitionné par des citoyens avec son papier d'accord donc ils l'ont réquisitionné en octobre 2013 c'est un ancien immeuble d'assurance maladie qui a été vide et qui a été racheté par la suite par la Fédération française des triathlons mais qui ne l'a jamais occupé donc ensuite qu'est-ce qu'ils en ont fait c'est un centre d'accueil pour les personnes migrantes ou personnes avec papier mais avec des problèmes sociaux ils organisent des activités publiques des repas de quartier ils font aussi une permanence sociale pour les logements le papier ils font aussi des soirées musiques des réunions ouvertes et en ce moment leur situation actuelle malheureusement c'est qu'ils ont été attaqués en procès contre des bailleurs des propriétés privés mais aussi le bailleur plein de communes Habitat le procès s'est passé le 17 mars et bien là on va écouter Lucas qui est un port de parole de là-bas et qui va nous expliquer un petit peu la situation et qu'est-ce qu'il en est Bonsoir Lucas Bonsoir à tous Merci d'avoir appelé Donc oui je reviens un petit peu sur ce que tu viens de dire effectivement la TIEQ c'est un bâtiment occupé depuis presque 3 ans et demi désormais et il se compose d'un espace d'habitation assez important qui accueille plus ou moins 40 personnes et d'un espace public comme tu disais justement avec pas mal d'activités autour du logement des papiers il y a aussi plein d'ateliers ouverts à la ville comme des ateliers ou des permanences des écrivains publics des centres de loisirs et tout ça effectivement le 17 mars on a eu un procès le procès c'était juste avec la fédération française des triathlons il n'y avait pas le bailleur de pleine commune mais ça a été effectivement la fin d'une procédure juridique qui a duré très longtemps presque 3 ans et qui s'est conclu en fait avec le commandement de quitter les lieux pour le 1er avril 2017 depuis du coup une dizaine de jours on est en train d'organiser tout un tas d'activités soirées événements pour justement arriver à cette date boutoir du 1er avril je peux peut-être vous rappeler les prochaines dates qui vont être qui se passeront à la Técé la première date ça sera le vendredi prochain 31 mars avec une grosse dernière fête du centre social il y aura de la musique à boire à manger voilà on invite tout le monde on espère que vous puissiez nous rejoindre nombreux et nombreuses et il y aura dans la foulée de cette soirée un piqué un premier piqué anti-expulsion le samedi 1er avril du coup à partir de 6h du matin on invite tous ceux qui ont envie à nous rejoindre devant la Técé et que je rappelle c'est au 31 boulevard Marcel-Samba à Saint-Denis et dernier rendez-vous ça sera le samedi 8 avril pour une manifestation encore une fois contre l'expulsion du centre social et qui se tiendra également à Saint-Denis à Porte de Paris on communiquera bientôt l'horaire vous avez une page Facebook Lucas pour que les auditeurs puissent s'y rapprocher on a collectif à Técé sur Facebook et également collectif à Técé il y a un blog sur internet qu'on essaie de tenir au jour régulièrement merci beaucoup Lucas et bon courage dans votre combat merci à vous pour votre expérience merci beaucoup à bientôt un petit mot Austin sur Bibliothèse le prochain c'est quand ? le prochain elle arrive à Grandpas c'est le 7 avril c'est un vendredi c'est le soir ça s'arcelle toujours et ce sera avec Abderaïm Bouzelmat spécialiste du monde andalou et on mettra en avant la richesse du monde andalou à l'époque de la mixité on va dire religieuse d'un côté arabe ou musulman et de l'autre judéo-chrétien et on va prouver que quand tout le monde se mélange on peut créer des grandes richesses qui sont intemporelles et qui restent des centenaires après rendez-vous le 7 avril et la page Facebook Bibliothèse Bibliothèse et puis Nadia l'émission Speak Up Channel oui l'émission de Nadia de Nadia Lazoni Show est diffusée sur Speak Up Channel à Youtube vous pouvez aussi trouver les deux premières émissions sur la page Facebook Speak Up Channel donc une émission c'est un talk show un invité et le dernier invité c'est Yasser Wati et le prochain on le connait ou pas ? ah ça va être une grande oui on les connait nous mais on ne veut pas les divulguer c'est une surprise soyez patient mais vous allez aimer on en est sûr essaye de nous gratter l'invité allez dans un instant Libertad 0,1,40, 33, 9000 à tout de suite donc sur France Maghreb 2 les dernières minutes consacrées aux auditeurs bien sûr c'est eux qui ont la parole et qui l'apprendront en toute tranquillité dans un instant le grand forum messieurs dames Nadia Lazoni elle est avec nous et aussi une race aussi sur France Maghreb 2 pour vous accompagner on va juste rappeler Kossine est un coach en création d'entreprise et Nadia qui est formatrice animatrice et directrice des programmes de Youtube Channel et surtout de formation juriste voilà quand même c'est quand même pas rien voilà non mais c'est pour dire qu'il y a du level dans cette émission allez c'est parti messieurs dames la liberté frappe à votre porte ça tombe bien allez là on sait l'accueillir comme il se doit 01 40 33 9000 vous nous appelez maintenant et vous prenez la parole que vous soyez de Marseille de Dijon Clermont-Ferrand Metz Reims Orléans Paris Le Havre Amiens partout ailleurs dans le monde aussi 01 40 33 9000 pour prendre la parole pour par exemple je sais pas moi répondre à la question que l'on vous pose aujourd'hui êtes-vous favorable c'est la question je vous la rappelle à l'interdiction de tout sondage à l'approche d'une élection présidentielle vous pouvez répondre bien sûr à le bonjour oui bonsoir excusez moi c'est Mohamed de Paris et l'appareil désolé je vous rappelle encore une fois je suis souvent je trouve ça mal honnête de faire des commentaires une fois que j'ai raccroché d'accord c'est pas trop courageux de faire des attaques sur la personne d'accord je m'appelle Mohamed et j'ai le droit de ne pas penser comme tout le monde d'accord c'était une petite blague il faut les faire en face faut pas les faire une fois que j'ai raccroché et de me prêter des intentions ou des paroles que je n'ai pas tenues je ne suis pas contre le voile merci ça peut avoir une réponse la moindre des choses c'est de l'avoir déjà d'une c'était une petite blague que tu l'acceptes pas il n'y a pas de problème d'accord la prochaine fois je sais pas j'ai même pas besoin de m'excuser par rapport à ça parce que c'était une blague que tu acceptes pas je comprends maintenant personne n'a dit que t'étais pour ou contre le voile on a discuté on est dans une radio notre boulot c'est de discuter on t'a écouté quand t'as parlé on t'a pas descendu ni rien on a été correct avec toi et quelque chose on a été franc que t'acceptes pas ma blague c'est une chose que tu t'énerves et que tu raccroches derrière je trouve ça ridicule personnellement le respect que je t'avais donné tout à l'heure maintenant je l'ai plus et t'en fais ce que tu veux vraiment désolé bon et voilà c'est ça et en même temps je suis content ça change c'est pas moi qui se fait reguler pour une fois voilà donc allez-y 0 1 40 33 9000 ben voilà mais faut pas vous énerver on est pas d'accord c'était une blague tout à l'heure c'était c'est toi qui disais en plus le pire c'est que c'est Mohamed attends excuse-moi parce que pour reprendre ce qu'il disait tu disais tout à l'heure justement on juge pas par rapport aux propos etc et là ce que tu fais c'est que tu rappelles avec les nerfs pour juger un propos t'es pas cohérent du tout et là vraiment t'es pas cohérent du tout parce qu'à moindre des choses c'est que tu compètes c'est toi qui as appelé pour dire que tu comprenais le second degré des gens ou qu'on te juge pas par rapport aux paroles et là c'est ce que tu as fait moi je me suis pas permis de faire ça avec toi et à aucun moment j'ai dit que t'avais un avis sur le voile ou non j'ai juste dit que t'avais ton avis et qu'il fallait le respecter peace les gars peace allo bonjour bonjour Christophe c'est Mohamed de Marseille salut Monji comment allez-vous ? ça va et toi Monji on t'écoute c'est chaud par chez toi je voulais juste parler encore de l'affaire du berger de Cornille à la rivière à Perpignan malheureusement samedi on était et la mobilisation manque un peu je dis clairement qu'il y avait des pressions de la préfecture sur les associations musulmanes là-bas pour qu'elles bougent pas la grande mosquée de Perpignan tout ça je disais ça directement parce qu'elles répondent pas à nos appels et petite remarque sur ce qui se passait hier et la résurrection de la Chine c'est juste la différence entre un pays indépendant et un pays et un pays à la salle de l'Occident voilà je suis assez d'accord avec toi nos pays vides d'origine ne sont pas indépendants et j'invite les jeunes s'ils veulent être respectés ici de s'intéresser un peu à ce qui se passe dans le pays d'origine merci mon G merci beaucoup à très vite en tout cas merci de ton appel 01 40 33 9000 pour prendre la parole pour regoler au Sine un peu moins india parce que c'est une femme on la laisse en Kine non vous pouvez y aller j'accepte le débat contradictoire allo bonsoir allo oui bonsoir oui bonsoir c'est Mohamed salut Mohamed Béjahed est en train de bazarder dans le studio bonjour bonjour Béjahed ça va oui bonjour oui bonjour alors on t'écoute mon ami vas-y ouais je suis de Paris je voulais juste dire bravo à Pékin qui défend son peuple et ça vraiment j'ai honte mais vraiment honte pour tous ceux qui sont tués désormais les arabes en général les blacks et que leur pays ne les défend pas à commencer par le Maghreb voir toute l'Afrique c'est bravo pour Pékin et honte au gouvernement du Maghreb alors j'apporte une petite nuance parce que c'est important c'est que dans la plupart des exemples et des cas ce sont des français et ils sont d'origine deux tu vois là il semblerait que ce monsieur était un ressortissant chinois si tu peux me permettre si tu peux me permettre la nuance à apporter elle est quand même importante désolé si tu peux me permettre quand il y a un juif en France français qui s'est tué généralement on a des réponses d'Israël voire de l'ambassade d'Israël oui oui absolument en général et c'est très bien d'ailleurs et j'aurais souhaité j'aurais même rêvé que le Maghreb fasse pareil tout simplement merci de ton appel on est français mais issu tous deux quelque part en l'occurrence ce qui me concerne le Maghreb et ces dernières années la plupart qui sont fait où il y a eu des bavures policières ce sont surtout les Maghrébins et les blacks donc l'Afrique entière et honte à ceux qui ne les défendent pas à commencer par les pays qui les concernent les pays d'où ils sont originaires merci de ton appel en tout cas et de ton avis important voilà allez un petit dernier pour la route 01 40 33 9000 pour les minutes Libertad 01 40 33 9000 je rappelle qu'on débarque à Dijon la semaine prochaine le 5 avril du côté du café restaurant Trinidad à Dijon soyez là évidemment on vous donnera le numéro de téléphone pour que vous puissiez vous inscrire par SMS pour y participer donc n'hésitez pas le 5 avril prochain bon on me dit que non on arrête parce qu'après on va être très en retard donc il vaut mieux pas qu'on soit en retard sinon après je vais encore me faire taper sur les doigts voilà Nadia merci beaucoup merci Christophe au top pour la première pas mal du tout aussi tu valides je valide à fond bon très bien il faut pas que Mohamed il s'énerve vraiment pas c'est vraiment une blague et il n'y avait rien de spécial etc j'aimerais même qu'il nous rappelle la semaine prochaine tiens peace les gars peace tranquille voilà allez merci beaucoup aussi à bientôt dans un instant à très bientôt pour l'éphéméride le sport et la télé on va en parler puis donc vous avez entendu Medjahed qui débarque juste après pour le culture test sur France Maghreb 2 18h merci et bonne soirée merci d'écouter France Maghreb 2 le rappel de l'actualité avec Marine Garel bonsoir Marine bonjour à tous journée de manifestation en Guyane les habitants sont dans la rue à Cayenne et Saint Laurent du Maroni pour réclamer de meilleures conditions de vie la collectivité d'outre-mer est toujours paralysée par une grève générale vers une troisième mise en examen dans l'affaire Fillon après François Fillon et son ancien suppléant Marc Jouleau c'est Pénélope Fillon qui devrait être poursuivie dans le dossier des emplois présumés fictifs elle est convoquée aujourd'hui dans le bureau des juges près d'une tonne 3 de résine de cannabis a été saisie près de la frontière espagnole par les douaniers français la drogue était dissimulée dans un camion transportant des salades sa valeur est estimée à plus de 8 millions d'euros la perpétuité pour le terroriste Carlos il est à nouveau condamné à la prison à vie cette fois pour l'attentat du drugster publicis à Paris dans les années 70 c'est la troisième fois que le vénézuélien Ilrich Ramirez Sanchez dit Carlos est condamné à la prison à perpétuité le calendrier officiel des épreuves du baccalauréat général technologique et professionnel 2017 est en ligne les épreuves vont commencer le 15 juin l'inquiétude des salariés des magasins de vêtements MIM la justice pourrait prononcer cet après-midi la liquidation partielle des boutiques la plupart risquent de fermer 800 emplois sont menacés la chaîne de magasins MIM appartient à un groupe chinois il est lourdement endetté la tour Eiffel sera mieux protégée en 2018 le conseil de Paris a voté à l'unanimité hier à un projet de sécurisation du monument comprenant notamment une paroi en verre par balle un dispositif plus large de protection contre les voitures béliers et un dispositif de vidéoprotection sur le parvis sport football France-Espagne c'est ce soir un match amical au stade de France et pour la première fois l'arbitrage vidéo sera utilisé coup d'envoi de la rencontre à 21h France Maghreb 2 service info musique divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 3 France Maghreb 3 jornaladvy une Norio pulley me